Je visite le salon de la construction et de la rénovation de Bruxelles, Bâtibaud, et je vais vous parler de la chaîne de froid, de la conservation dans votre cuisine équipée. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Je vais vous parler de réfrigérateur dans votre cuisine équipée ou dans la rénovation de votre cuisine équipée. C'est une série et c'est parti ! On est chez Whirlpool. Alors, Pascal, montre-moi un peu le Max Space. On n'en avait déjà parlé l'année dernière, mais il est vraiment maintenant prêt. Les meubles sont prêts, tout est OK. Explique-nous un petit peu le Max Space. Alors, il y a une grosse demande aujourd'hui d'avoir du volume en réfrigération. Ici, on sort hors du commun, dans ce sens qu'on est sur un appareil qui est immense. Réfrigérateur intégré, attention ! Réfrigérateur deux portes. On met la porte de notre cuisine devant, et on a congélateur frigo. Vous avez deux portes, comme vous voyez ici, parti ici. Réfrigérateur, vous êtes à 300 litres de capacité, ce qui est énorme. Quelle largeur ? 70. 70 cm. Et la hauteur ? 1,94 m. 1,94 m. Oui. La même chose pour le surgérateur. Oui, c'est une seule pièce. C'est une seule pièce. Là, vous avez 100 litres disponibles. On a fait le comparatif. Ce qui est intéressant, toujours à montrer, c'est, comme j'ai déjà expliqué l'année passée, c'est que… Ça, c'est le standard chez tous les concurrents ? Ça, c'est du standard en 1,94 m, qui n'est pas une mesure standard non plus. Souvent, c'est 1,78 m. Oui, tout à fait. Ici, c'est déjà 1,94 m, ce qui est déjà un peu, je dirais, hors gabarit. Mais quand on voit la largeur, essentiellement, si on compare les tiroirs, on l'envoie tout de suite. Donc, si on voit la hauteur, imaginons, ici, ça, c'est les standards chez tous tes concurrents. Oui. Et ça, c'est ton haut de gamme, on va dire. Oui, en effet. Alors, au niveau du prix, on est en dessous, au-dessus des 1 000 € ? On est au-dessus des 1 000 €, on est à 1 399 €. Prix, public, conseillé, t'as compris. Voilà. Gaguenot, nouvelle série, alors ça, c'est pas une nouveauté, hein ? C'est pas vraiment une nouveauté, sauf qu'il y a une énorme nouveauté tout de même dedans, c'est que sur un simple push-pull, la porte s'ouvre pour permettre un design inégalable. On n'a plus aucune poignée dans la cuisine. Les intérieurs, maintenant, sont noirs, ça, j'ai vu, parce qu'avant, ils étaient un mélange de blanc et d'aluminium. Maintenant, c'est complètement noir et full inox à l'intérieur, bien évidemment. Et full inox qui est le meilleur conducteur du froid. Et regardez ces charnières, parce qu'il s'agit quand même de portes massives. Chaque charnière peut porter jusqu'à 77 kg chacune. Donc, on est vraiment dans de la qualité brute pour une accessibilité complète de l'appareil. Petite particularité, donc congélateur frigo, au niveau des caravins aussi. Si on referme mal la porte, qui est le cas chez beaucoup de gens. La distraction est autorisée. Elle se referme automatiquement. Automatiquement. Les nouveautés dans les grands frigos varioches et gaguenots. Samsung, une nouveauté uniquement à coloris. Le frigo, ce n'est pas nouveau. C'est un frigo sans poignet. C'est quoi la nouveauté ? C'est un inox teint noir. Donc, dans l'idée, les nouveautés en général dans la cuisine équipée où tout part un peu vers le foncé, on n'est plus obligé d'avoir son gros point inox dans la cuisine. On a trois couleurs ici. On voit les trois couleurs. Ici. Ok. On aime bien le représenter. C'est le fameux Family Hub. Explique-nous un petit peu. Tout à fait Thomas. Family Hub, on a décidé d'incorporer une tablette au frigo. Oui. Attends, il était en mode démo ici. Oui, ok. Et au fait, tu vas pouvoir avoir des applications sur ton appareil. Ça va rassembler tout ce qui est familial, contenu familial, donc les photos des enfants, les calendriers de toutes les personnes de la famille. Et on sait faire, voilà, on sait vraiment faire comme une tablette. Tu sais ajouter des applications. Voilà. À côté connexion, tu peux, avec les caméras disposées à l'intérieur de l'appareil ici. Ok, donc là, ce sont des caméras. Des caméras, oui. Et donc, on est à distance, on est au supermarché. On peut regarder ce qu'on a à l'intérieur de son frigo. On se connecte via une application. Tout à fait. Et on regarde une image en temps réel. De ton frigo. De notre frigo pour voir ce qui reste dedans. Exactement. Ok. Est-ce qu'on sait voir ici l'intérieur du frigo sur ceci? View inside. C'est le mode démo tout à fait avec le view inside. Bon, là, on a mis une photo qui ne correspond pas exactement à ceci. C'est le mode démo. Mais une fois que c'est connecté. On sait voir ce qu'il y a à l'intérieur de son frigo. Ici, la particularité de ce frigo, c'est ceci. Sinon, grande taille. Ok. Donc, on a une grande largeur. L'ouverture French. L'éclairage est LED. Et en dessous, c'est du congélateur partout. On peut pouvoir choisir ici la zone à droite si c'est frigo ou congélateur. Pas zéro degré? Zone zéro degré également, oui. Donc, trois façons de sélectionner l'intérieur. Congélateur, frigo et zéro degré. C'est uniquement cette partie-là. Uniquement la partie droite. Cette partie-là est complètement congélateur. Ok. C'est bien un appareil no frost. No frost. Tous les appareils Samsung sont no frost. Smeg avec ses nouveautés en réfrigérateur années 50. François, dis-moi. Alors, toute cette gamme a été évidemment refaçonnée, renouvelée. Donc, avec évidemment d'autres coloris comme celui-ci qui est un rouge mat. Il est mat. Donc, on voit vraiment le… Oui, avec cet aspect un peu paillette comme une petite boule de Noël, je dirais. Avec une nouvelle finition intérieure. Donc, clayette en vert. Un petit rebord en inox. Avec un beaucoup plus grand congélateur. Fraiseur. 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 Fraiseur à quatre étoiles, oui. Exactement. Et un éclairage LED de chaque côté de part et d'autre de l'appareil. Thermostat électronique. Et une amélioration dans la classe d'énergie qui est un A++++ maintenant. Ok. Il y a trois nouveaux coloris. Le rouge ici. Le jaune. Et le noir mat. Et le noir mat. Viendront également d'autres coloris comme un vert couleur un peu flamand, notamment. Et tu as également, bien sûr, le coloris drapeau anglais. Oui, tu as fait l'union jack. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, une évolution. La suite logique d'une des vidéos qu'on a tournées ensemble. On parle des fours Black Steel. Tout à fait. Notre nouveau coloris unique, Black Steel. Inox noir brossé magnifique. Donc, ça, c'est un frigo qu'on connaît chez toi. Donc, c'est un combiné. C'est un modèle qui existait. C'est un modèle qui existe déjà au catalogue, mais dans le nouveau coloris. Ceci est un prototype. Oui. Donc, les dates de livraison, ce sera la semaine de livraison en semaine 18. Ce que tu dois savoir, c'est que frigo qualité attaque. Donc, avec système recirculation d'air et zone dual fraîche. congélateur non frost et la cave à vin fait une capacité de 35 bouteilles et une seule température. Et donc, l'avantage ici qu'on peut avoir, c'est de se dire, tiens, je prends la gamme Black Steel, je prends le four vapeur Black Steel, je prends le chauffe-plat Black Steel et je m'offre le frigo dans le même coloris. Absolument. C'est ça un peu l'idée. C'est la possibilité. En n'oubliant pas qu'en Black Steel, il y a, comme je t'ai dit, les frigos, mais il y aura également les hot. Voilà. Donc, attaque développe vraiment la gamme Black Steel générale en fait. Générale sur un certain nombre de références. Il n'y en a pas 40, mais c'est de l'exclusif. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée au réfrigérateur. Plus d'infos sur notre blog et également notre site. Retrouvez-nous en magasin avec nos architectes d'intérieur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !